Hey ! Salut tout le monde, c'est Franty Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité ! Oui, j'ai le smile, je suis euphorique, je viens tout juste de recevoir le colis de l'Ichiban Kouji Dragon Ball vs Omnibus Amazing ! Et comme vous m'avez demandé dans le sondage que je vous ai posté, vous m'avez demandé d'ouvrir la Gohan en premier ! Donc, c'est parti, on se fait ça ensemble, c'est parti ! Elle mesure environ 19 cm, elle est sortie le 24 mai 2024, une toute nouvelle gamme, oui, Master Lease Plus, Là, on a la Gohan et j'ai l'impression que ça ressemble plus à une figure art 0 ! Enfin bref, la boîte, elle est cobasse ! Elle me vient tout droit du Japon, envoyé par le partenaire de la chaîne Jump Ichiban, boutique française, qui envoie les produits assez rapidement par FedEx, et ce qui est bien avec cette petite boutique, c'est que tu peux avoir un programme fidélité, et ça te permettra d'avoir des euros demi de côté, tu peux utiliser mon code avec le programme de fidélité, et une fois que tu as assez de points, tu peux tout simplement faire ta commande sans mon code de fidélité, puisque les deux ne marcheront pas, deux promotions ne marchent pas en même temps, mais c'est cool, parce que même avec mon code promo, tu cumules des points, et ça, c'est vraiment bien ! Allez, c'est parti pour cette petite Gohan ! Je vous le rappelle, dans le description de cette vidéo, vous pouvez directement aller au time code que vous souhaitez, pour voir les différents thèmes abordés dans cette vidéo. On va aussi parler du scut, on va parler des teintes, de la pose, de la taille, etc. On va même la comparer avec d'autres figurines pour vous montrer vraiment comment tout ça est fait. A l'intérieur, on a donc un plastique rigide, le plastique, c'est pas chic, mais bon, gardez-le bien dans vos collections. Ce qui est cool quand même avec le plastique rigide, c'est que ça protège bien la figurine. La figurine, justement, étant un bloc, on va l'enlever de son cercueil. Ah, elle est grande, elle est super grande. Ah non, d'accord, c'est en deux pièces, d'accord, donc je la voyais super grande en fait. Donc, on a une première pièce et la deuxième pièce, le socle qui est vraiment cool, hein, voilà. On doit le dire, on n'a pas un vieux socle transparent, on n'a pas non plus un socle noir. Donc, voilà, on est plutôt content d'avoir ce genre de proposition. Allez, je l'enlève de ce plastique et on regarde ça tout de suite. Ha, 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 elle est cool, elle est cool. Ouais, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Nickel, j'ai un petit pet ici. Bon, c'est pas grave, c'est à l'arrière. Ok, je vous montre ça. Et le socle, alors ça dit quoi ? C'est le socle qui me stupéfait le plus quand même. Alors, alors, waouh, 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 waouh. Il est beau, hein. Il est très, très beau, magnifique, socle. Ah, j'ai hâte de vous en parler. Oh, il est génial. Ici, du coup, on a dans le petit cucu du Gohan, on a un trou. On va lui mettre la tige dedans. Donc, il faut bien la positionner, hein. C'est comme ça qu'il faut la positionner. J'ai vu sur Twitter que certaines personnes n'arrivaient pas à la positionner de la bonne manière. En plus, voilà, il y a un détrompeur à l'intérieur. Faut pas trop forcer non plus, hein, voilà. Le Gohan est posé. Allez, laisse-moi la regarder de mes yeux, maintenant. Il manque quelques petits trucs par rapport aux produits promotionnels. Mais, franchement, on est sur une très, très bonne qualité en sachant qu'elle a été sculptée par Varok. Oui. Et de toute façon, je vais vous la comparer avec une autre sculpture de Varok qui ressemble très pour très. Vous allez voir ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour la pose du personnage. On est sur un Gohan qui sort de son pod pour aller défoncer du Raditz. Au niveau du socle, ce que je peux voir, c'est que ça tient pas énormément bien. Mais bon, c'est pas très grave parce que même si ça bouge, toi, à un moment donné, tu la poses et tu y touches plus, donc ça ne bouge pas. Tu vois, ça va pas tomber devant, derrière, ça ne va pas du tout tomber. Mais je remarque quand même que c'est pas hyper bien stable, si tu veux. Voilà, mais c'est pas trop dérangeant en même temps. J'ai envie de te dire, c'est normal, on a des cailloux ici et là. Voilà, ils ont agencé le scut, la modélisation, toute la pose et tout ça, d'une manière à ce que ça tienne bien. Du coup, comme tu peux le voir, on a le chapeau qui est juste posé et la manière qu'il est posé, ça donne l'illusion que le chapeau lui aussi vient de se soulever. ainsi que la pierre, ainsi que le pod qui s'est pété, le vérin qui s'est défoncé et puis l'effet effectivement de saut, d'accord ? L'effet dynamique qui fait que Gohan va vers le haut est bien respecté. On a aussi une espèce d'aura, si tu veux, à l'intérieur, ça c'est vraiment cool aussi. Et ce que j'adore vraiment par-dessus tout, c'est le fameux pod qui est craqué, l'espèce de vitre. Bon, la vitre, c'est pas de la vitre, c'est du plastique, hein, on est d'accord ? Mais voilà, là tu vois bien mes lumières, du coup, retour. Tu vois aussi les fameuses fissures, voilà, à l'intérieur, très très bien aussi, avec l'espèce de coussin molletonné pour le petit Raditz qui te sent bien à l'intérieur. D'ailleurs, c'est le pod de Raditz, voilà, moi j'ai le pod de Raditz, ça c'est cool. Donc voilà, franchement, très très belle. On va du coup parler du sculpte cette fois-ci, Varok. C'est quoi Varok ? C'est une valeur sûre, bien évidemment. C'est un sculpte très DBZ-esque avec des traits vachement anguleux. Donc, quand il s'attaque à du Dragon Ball pur et dur, et ben, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, on a des figurines, peut-être avec des enfants, mais surtout badass. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on va commencer par le petit garçon. Je ne vais pas l'enlever, j'ai déjà bien emboîté, donc voilà. On va commencer, du coup, par les petits pitous de ce petit Gohan. Franchement, avec, je vais prendre ma baguette, les petits stris, juste ici, s'il faut qu'il se souvienne. Ouais, des petits stris, voilà, bien fait sur les bottes. On a les petits lacets finement faits, mais ils sont là, ils font le café nickel. Et en plus, il est bon. Et voilà, après, je vais regarder un petit peu de mon point de vue, juste avant de vous en parler. Au niveau du pantalon, on reste sur de la modélisation plutôt classique, avec des plis plutôt cohérents. On a une belle marque de moulure, juste ici. Bon, ce n'est pas très grave, puisque ce n'est pas comme ça que tu vas mettre la figurine. Faites attention, ici, ça bouge. Là, vous voyez, ça bouge le morceau de pod ici. Faites très attention, c'est fragile, c'est fragile, ok ? Donc, je disais, le pantalon a quelques pliures cohérentes, quelques stris ici et là, bien placés. On n'a pas besoin que ce soit trop non plus. Ça reste badass, mais ça reste enfantin aussi. On a, du coup, le genou qui fait relever la tunique, du coup, la belle tunique de Gohan, avec des plis vachement cohérents, des petits stris et tout. Franchement, bien, la dynamique du personnage est vraiment bien respectée. Regarde, tu vois, je te la mets comme ça. On a une belle dynamique bien respectée du fait que Gohan est en train de sauter vers le haut. On a des petites pliures aussi au niveau du dos, juste ici. Au niveau des petites manchettes, on a des petites pliures aussi cool. Un peu de texture aussi au niveau du bord de ces manchettes. Je ne sais pas si tu vas le voir avec toute la lumière que j'ai mis dessus. Je ne sais pas si tu vas le voir. En tout cas, voilà, c'est cool. Des petits stris aussi au niveau des manches. Des belles pliures, des petites... De la texture, entre guillemets, sur les parties vertes. Alors, il n'y a pas de texture sur la tunique jaune. Ce n'est pas texturé, c'est très lisse. On a quelques petits stris ici et là, d'accord ? Mais ça reste très lisse comparé à la manche, par exemple, où c'est légèrement plus texturé, pardon, mais aussi le bord de l'intérieur, en fait, de la tunique. L'intérieur, ici, où, ben voilà. Déjà, tu vois que la main a été bien imbriquée. On ne voit pas trop la jointure, entre guillemets. On ne voit pas trop que c'est une pièce différente. Ça, c'est vraiment cool. Et, comme je disais, texturé. Plutôt texturé. Donc ça, c'est vraiment bien. Le col aussi est bien fait. Le col de la tunique. Le visage, ben c'est un visage qu'on a déjà vu, hein. Voilà, Varok. Super beau. Le Gohan, j'ai envie de l'embrasser. J'ai envie de le prendre dans mes bras. Le faire un câlin pour lui dire, t'inquiète pas, Gohan. On va le défoncer, ce petit Raditz. Voilà, franchement, il est triste, mais il est déterminé aussi. Franchement, regardez la petite goutte de sueur et la petite larme. C'est pour ça que j'ai envie de le prendre dans mes bras. C'est la petite larme. Je ne veux pas que Gohan soit triste. Je ne veux pas que Gohan soit triste. Au niveau des cheveux, c'est super bien fait. Ah, les cheveux, ce n'est pas du tout comme Goku. C'est-à-dire qu'on n'a pas une belle jointure ici. C'est super bien modélisé et surtout, c'est bien produit aussi. Parce que c'est bien beau d'avoir une modélisation, mais il faut que derrière, les usines ne fassent pas, ne disent pas. Ah, on va mettre une jointure ici parce qu'on n'y arrive pas et tout. J'ai l'impression que la chevelure, elle est faite en un bloc. La tête, elle est faite en un bloc. C'est dingue. Je ne vois pas de jointure. Je ne vois pas de jointure. C'est excellent. C'est excellent. Un super beau travail d'agencement, de modélisation fait de la part de notre varoque préféré. Au niveau du pod, du coup, eh ben, comme je disais, on a cet effet très molletonné ici, très, voilà, en relief derrière. Je ne sais pas si tu vas voir. Là, tu vas voir un peu comme le casque de Bulma que je vous avais déjà montré vraiment très, très, très bien. Ils ont repris le même concept et ils l'ont réutilisé. Franchement, c'est cool. Ici, à l'intérieur, il y a une rainure pour que le pod vienne s'emboîter. Enfin, les deux parties du pod viennent s'emboîter. Ça, c'est vraiment bien. On a le morceau du vérin. Alors, ça, c'est vraiment cool qu'ils y aient pensé. Regarde, du coup, à l'intérieur, ce que ça donne. Franchement, c'est cool. C'est texturé de ce que je peux voir. Retour caméra, oui, carrément. On a des fissures ici et là. Et ça, encore une fois, très, très bien modélisé. Et je dis bien modélisé parce que les couleurs, on va en parler tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Donc, avec le morceau, avec les stris et tout, pour montrer vraiment que ça a été cassé, tu vois. Ici aussi. Attends, je suis à l'envers, là. Là, ici, là. À ce niveau-là. Casser tout. Franchement, c'est super beau. C'est super beau. Et on va voir, du coup, l'avant du pod. Alors, ils n'ont pas fait tout le pod. Ils ont fait en sorte qu'il se soit coupé pour que ça tienne debout, entre guillemets. Mais voilà. Ça, c'est bien réfléchi aussi. Et c'est bien fait. Donc, le pod avec le bon focus, s'il te plaît. Voilà. Merci. Vous voyez. Donc, texturé. Avec, encore une fois, on a les empreintes de Varok, ici et là, sur la figurine. Tu peux limite, si Varok a un coffre-fort, tu peux prendre ces empreintes-là et l'ouvrir avec. Vraiment, là, c'est signé Varok de ouf avec les belles petites fissures franchement magnifiques. Et la vitre, regardez, il y a des petits stris juste ici. On a la vitre bien craquée, fissurée. On a cette sensation que ça vient de péter. Tu vois, genre avec la déflagration du saut de Gohan. Franchement, super cool. On a, du coup, effectivement, le saut, on va en parler. Texturé aussi. Ah, pas beaucoup. Mais la façon que c'est modélisé, c'est bien fait. Donc, translucide, comme tu as pu le remarquer. Et puis, on a des petits pics pour donner vraiment cet effet de dynamisme. Et c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très, très beau. Et c'est vraiment très bien fait, très bien pensé. Superbe. Je n'ai pas parlé du petit caillou là. De toute façon, le caillou, c'est dans la même veine que ce qu'il y a ici. Bien collé et tout. Et je n'ai pas parlé du chapeau non plus. Dis donc. Je vous dis, cette figurine, c'est une figure de zéro pour moi. Franchement, ça peut se mettre dans la lignée des figures de zéro. Bien que c'est même plus grand qu'une figure de zéro. Voilà. Donc, du coup, avec la boule à 4 étoiles. Voilà. On la voit bien. Donc, c'est posé de façon à ce que ce soit dans le bon angle. Voilà. Elle la voit super bien. Bon. De toute façon, vous allez mieux la voir aussi dans les multi angles vidéo que je vous propose à la fin de cette vidéo. Pfff. Top. A l'intérieur du chapeau, ça dit quoi ? C'est vide du coup. Donc, limite, tu enlèves le chapeau. Tu peux l'enlever le chapeau parce que le chapeau, il a été collé. Tu peux le mettre sur la tête de Gohan, sur qui tu veux. Et j'ai même l'impression que ce chapeau-là est déjà été utilisé, pardon, pour de précédentes figurines. Donc, ça pourrait être une réutilisation de moule. On va parler du coup des couleurs cette fois-ci avec... On va continuer. On va rester sur le pod, hein. Le pod qui est vraiment magnifique. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que sur le pod, on a de beaux dégradés. On est d'accord. On a une espèce de dégradé gris, bleuté, légèrement bleuté. Moi, je le vois vraiment gris. Alors, je sais pas. J'ai un peu dans le retour. On le voit un peu bleuté. De très, très beaux dégradés faits sur ce pod. Franchement, magnifique. Maintenant, là où je suis un peu moins content, c'est que sur le prototype, toutes les fissures qu'on avait là étaient noircies. D'accord ? Donc, voilà. Si dans les commentaires, vous avez une idée de comment noircir ces rainures-là. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir. Dites les noms des produits, etc. Par contre, comment c'est cassé ici, c'est super beau. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est brûlé. Les petits coussinets sont limite brûlés. C'est super beau. Super bien fait. L'idée est bien trouvée par Varok. Puisque, voilà. La figurine, tu la mets comme ça, avec l'illustration. Ce qu'il y a là, ici, derrière mon doigt, tu le vois pas. Et lui, il a fait un système que le pod, déjà, soit bien pété. Et en plus de ça, on a cette sensation que les petits coussinets ont été brûlés. Ont été fondus. C'est vraiment très beau. J'aime bien. J'aime bien. Pour une fois qu'on dit que quelque chose est beau quand c'est fondu. Plastique fondu. Franchement, ça fait plaisir. Ici, du coup, on a un liseré chromé bleu. Argenté bleu, si tu préfères. Vraiment très beau aussi. Au niveau du chapeau, on reste sur de la peinture simple, d'accord ? Et ça déborde un tout petit peu pour moi, mais légèrement. Regarde, tu vois, juste ici, là, ça déborde. Là, juste ici, là, tu vois, ça déborde. Mais c'est pas très, très grave. Ouais, des beaux dégradés. Du mat, hein. Voilà, du mat. Sur le pod, c'est du mat. Mat de chez mat. Il y a juste les parties métalliques bleutées sur le vérin et sur la jonction du pod. La boule de cristal, comme je l'ai dit, elle est transparente. Au niveau du Gohan, on est sur du mat. Du mat. Du mat. Et que du mat. La queue est dans un marron uni. J'en ai pas parlé de la queue. Bien modélisée. Dans la même veine d'une belle petite prize GX Materia. Le caillou aussi, ici, est mat. En fait, toute la figurine est vraiment mat. Vraiment, il n'y a que les parties chromées ici. Et le transparent, ici, au niveau des cheveux. Et bien, on est sur un noir gris, comme je l'aime. Légèrement bruyant. Parce que, bon, moi, j'ai 15 000 lumières dessus, peut-être. On a aussi des petits défauts de fabrication de peinture, quoi. Finition de peinture, ici, ça bave un petit peu. Ça me gêne pas tant que ça, puisque c'est le regard que je vais regarder. La peau du Gohan est dans un ton uni aussi. Les mains, pareil. La tunique, je sais pas si tu remarques, mais on a de légers dégradés au niveau des pliures. On aurait critiqué peut-être un petit peu le jaune sur les derniers visuels promotionnels, qui étaient un peu plus flashy. Non, c'est pas flashy. C'est super beau. C'est très réaliste. On est sur des couleurs chaudes, que ce soit pour le jaune, pardon, ou pour le vert, avec de beaux dégradés noirs. Tu le vois bien, là, sur les manches, les beaux dégradés qui viennent relever l'effet de pliures à l'arrière. C'est pareil. Petit retrousse manche. Enfin, les manches retroussées, c'est un espèce de blanc crème. Voilà. Donc, très, très beau. Très, très beau, ce Gohan. J'ai pas parlé de l'espèce de stickers qui est bien fait aussi. Franchement, le Gohan est super beau. Allez, on va parler de la taille. Cette fois-ci, on avait dit 19 cm pour le Gohan. On le sait. Généralement, Bandai mesure jusqu'au haut du crâne. On va regarder ça. Je vais essayer de mettre ça de façon à ce que vous voyez aussi. Ouais, super. Tac, on est du coup sur du 19 cm pour le front, 20 cm pour le haut du crâne. Donc, Franzi, à quelle figurine tu penses quand tu dis que c'est une figurine déjà faite par Varok ? Eh ben, je pense tout simplement à celle-ci. Ah, ben là, tu dis, ah ouais, c'est vrai. On dirait la même. On dirait la même. Tu la vois, la patte de Varok, là ? Alors, c'est pas le même. C'est pas le même sculpte. C'est pas une partie reprise d'une ancienne figurine comme pourrait faire Bandpresto ou Bandai carrément. Non, non, c'est vraiment deux scouts différents mais tellement similaires avec cette fameuse signature de Varok pour... Voilà, ça, c'est une prize. D'accord ? Donc, quand tu vois que Varok fait des prizes, ben, je t'invite à foncer dessus parce que, regarde, ça sort aussi en Master Lease. Et c'est exactement, ben, la même, la même, la même dimension, hein, c'est deux enfants car je crois qu'ils sont du même âge. Et, euh, c'est les mêmes proportions, c'est les mêmes échelles. J'ai envie de tenter un truc. Hmm... Ouh ! Goku, il est sorti du pod ! Regarde, tu mets ça comme ça. Ryuken sur le pod de Raditz. Excellent. Vous savez que c'est embêtant de devoir vous montrer avec quoi matcher au figurine parce que je pouvais les enlever des vitrines. Enfin bref, regarde ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il manque un Goku ! Il manque un Goku ! Anseigne Chibankuji, je sais plus laquelle, je crois que c'était une ex. Allez voir, de toute façon, vous avez la vidéo sur la chaîne. Ce piccolo est tellement badass, hein, et limite, je le préfère au piccolo, euh, de la même Ichiban Kouji, quoique c'est pas le même skull, mais, lui, il a tellement un regard badass avec ce look Dragon Ball, euh, vraiment excellent avec la forme, le chara-design, hein, voilà, Dragon Ball. Et je le trouve vraiment très très beau, et euh, bah ouais, tu peux matcher ces deux figurines, il manquerait plus qu'à avoir un Goku, ici, euh, avec, enfin, sans ses habits bleus, là, vous savez, son t-shirt bleu, etc, avec pieds nus. Et là, on est sur un diorama dantesque. Franchement, euh, il manquerait plus qu'un petit Goku, et c'est super beau, j'adore, j'adore ! Bon alors, qu'est-ce que j'en pense de cette petite Gohan ? Est-ce que je vous la conseille ? Bah bien évidemment que oui, si vous vouliez avoir une Gohan un peu en diorama comme ça, qui représente un moment quand même fort de Dragon Ball Z, les débuts Dragon Ball Z, on n'a pas Gohan qui défonce Raditz, mais on sait très bien tous qu'est-ce qui va se passer. Tu peux aussi, du coup, bah, la matcher avec d'autres figurines, le Piccolo, le Raditz, hein, que je vais bientôt déballer, mais avec, en espérant un de ces quatre, un petit Goku pieds nus. Comme je te le dis, il va te faire plaisir sur la boutique Jump Ichiban, puisque ça, c'est vraiment de la bombe, baby ! Il me tarde d'ouvrir les autres figurines, mais toi, si tu veux voir tout ça, je t'invite à t'abonner et à mettre le gros like pour me suivre et faire plaisir à ton serviteur. J'espère en tout cas que ce petit déballage vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 ...